Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la carrière à RaceRoom, ça fait quelques temps qu'on ne s'était pas vu, on avait terminé un petit peu en nœud de boudin la saison de Formule 3 au Slovaquia Ring avec un devillier qui nous avait mis dehors, nous empêchant de nous battre pour le titre que l'on avait pourtant acquis à ce moment-là. Mais ça n'a pas empêché Mercedes de nous contacter et nous entamons désormais la saison 2016 du championnat d'Allemagne de voitures de tourisme, le DTM au volant de l'une des C63 AMG. J'espère que vous allez bien, moi je suis très motivé à reprendre ce moment qu'est la carrière RaceRoom. On est parti pour une longue saison de 20 courses sur 10 week-ends puisque l'on aura droit lors de chaque séance à 2 courses de 10 minutes avec grille inversée. Mais on ne va pas perdre plus de temps et on va tout de suite rentrer dans le vif du jugeat avec le premier moment important du week-end, la séance qualificative, l'occasion pour nous de découvrir un nouveau circuit assez atypique dans le championnat allemand puisqu'on débute un petit peu en dehors des contrées germaniques. Ce championnat, c'est parti pour la première manche à Silverstone ! Alors que les premières voitures quittent la pitlane, nous faisons de même et on va ensemble découvrir la piste de Silverstone qui va nous accueillir donc pour la première manche de cette saison. On tente de bien ressortir de la dernière chicane et c'est parti, on déclenche notre chrono. On soulage légèrement en cinquième dans le premier droit, on reste à fond de ce même rapport jusqu'ici. On retombe en seconde pour le premier virage serré de ce premier secteur. On reste en deuxième ici, on pourrait repasser en première mais ça nous ferait perdre du temps d'enclencher inutilement deux rapports. On gagne en souplesse la ligne droite Wellington qui nous amène vers le freinage de Luffield. Et pour l'instant on est une seconde trois devant Marco Wittmann dans le premier secteur. Et il faut dire aussi que c'est l'un des secteurs les plus propices à la Mercedes puisque c'est le plus rapide. On sort du virage de club, on entame la ligne droite qui était avant utilisée pour les Grand Prix de Formule 1. On reste en six, on tombe en cinq pour entamer le virage de Cops. Et ensuite on enchaîne sur le célèbre Magotts, Beckett et Chapelle. On tombe en quatre jusqu'en troisième si nécessaire. Ça dépend de la relance que l'on a ici. Voilà en quatre ça suffit pour le moment. On va voir où on en est au niveau du chrono. On est une seconde six en avance par rapport à Jimmy Green. À fond de sixième. On retombe en trois pour le droit de Stowe. Et la dernière chicane. Un gauche-droite en seconde à environ 100 km heure. Et on réaccélère jusqu'à la ligne droite des box. Pour décrocher un 1.56.4. Le meilleur temps provisoire de cette séance qualificative. On va voir si bien certains arrivent à faire mieux. Et à l'issue de la première séance qualificative de la saison, nous partons en pôle donc aux côtés de Jimmy Green et de son Noddy. Sur la deuxième ligne, elle sera 100% BMW. Avec Marco Wittmann, l'allemand, aux côtés de Tom Blomqvist. Le britannique Robert Wickens sera cinquième. Aux côtés de Timo Glock sur la BMW. Paul Diresta sera septième. Aux côtés de Maxime Martin. Ekström sera neuvième. Aux côtés de Molina sur la cinquième ligne. On démarre tout de suite la première course de la saison. Sans plus tarder ici à Silverstone. La saison 2016 de DTM qui vient de démarrer avec un bon envol pour nous. On va passer devant Jimmy Green. Qui s'est fait surplomber par Marco Wittmann dans le premier droit. Et Robert Wickens. C'est bien un mauvais départ pour Jimmy. Nous on a réussi à profiter de son mauvais départ pour prendre la tête. A l'entame des premiers S. On est en deuxième. Non en troisième. Il faut remettre en deux. Sinon ça n'ira pas. Voilà on a plus que soulagé dans les premiers moments de cette course. Et on est donc en tête devant Marco Wittmann. Et sa BMW. Weekends et Diresta sur les Mercedes suivent. Oh et ça pousse. Ça pousse pour Wittmann. qui va quasiment nous mettre dehors pour prendre la tête. Mais ça ne passe pas. Alors c'est du Touring Car. Il va y avoir du contact évidemment. On le savait. La grande courbe qui sort du virage de Bridge et de Lefield pour nous ramener sur l'ancienne ligne droite F1. Ici. Le droit de Cops. On est toujours en tête. Pour le moment on va se soulager un petit peu. Tomber en 5. Attention à ne pas être désestabilisé. On a été loin sur le vibreur. On n'a pas pris de pénalité pour l'instant. Fort heureusement. Et on retombe en 4 pour Magots Beckett et Chapelle. On sort de cet enchaînement mythique pour entamer la ligne droite des hangars. Toujours au commandement avec 7 dixièmes d'avance sur Marco Wittmann. Ça n'est rien du tout. Je peux vous dire qu'on est loin d'avoir gagné cette première épreuve. Ça ne paraît peut-être pas dans ses premiers instants. Mais il y a toujours un bon moment au départ. Et ensuite on reprend le rythme derrière. Et ça revient très très fort. Alors croyez-moi on va l'expérimenter dans quelques secondes. Avec Marco Wittmann donc deuxième. Et on conclut le premier tour de cette saison 2016 de DTM au commandement avec la Mercedes. Et derrière c'est Robert Wickens qui est passé. Robert Wickens qui est passé deuxième. Et pour l'instant c'est un doublé pour Mercedes. Vous avez le classement qui défile sur votre gauche. On voit que pour l'instant c'est compliqué pour les Audi qui sont un peu en retrait dans ce tout début de week-end. Mais ça changera avec la vie inversée. On vous expliquera tout cela en temps voulu. On évoquera d'ici quelques secondes le DRS. Outil dont va certainement se servir Robert Wickens dans les prochaines secondes pour nous rattraper. De notre côté on tente de rester constant avec la voiture. Ne pas faire d'erreur. Ça ne sert à rien. On a dix minutes pour résister. Ça fait quoi ? Cinq, six tours peut-être. On est déjà dans le deuxième à sept minutes de la fin de cette première course de la saison. Il y en aura une deuxième juste après. Et regardez l'écart. Wickens qui revient très très fort. Moins d'une seconde pour Robert. Et on est dans la grande courbe. De Cops. En quatrième. En troisième. Et on relance toute la machine. Et Wickens qui glisse. C'est bien. Une seconde quatre pour le moment d'avance pour nous. On aurait pu raccourcir légèrement la boîte. On n'est pas au bout de la sixième dans la ligne droite des hangars. Mais ça n'est pas grave. On passe le droit de Stowe pour conclure le deuxième tour de cette épreuve au commandement. Avec, vous le voyez derrière, le retour de la Mercedes de Robert Wickens en fin de secteur. Trois. C'est absolument atroce. Wickens qui va même porter l'attaque. Incroyable. La relance de la Mercedes. A même la ligne. Et Wickens qui a le tour le plus rapide. On parvient à lui couper la trajectoire. Mais je vous ai dit que ça allait revenir très très fort dans ce dernier secteur. Robert Wickens qui repousse à une seconde pour l'instant. Mais on va souffrir, croyez-moi. Oh ! Et la voiture un peu déséquilibrée ici. Allez ! On a eu du mal de le passer ce virage. Toujours très délicat pour nous. Wickens à une seconde. Très très tendu. Allez, en deuxième. On va y parvenir à passer ce virage. Regardez le retour de Wickens. Absolument incroyable en sortie de virage. J'ai l'impression d'être arrêté face à lui. Une voiture qui est clairement en manque d'appui sur le train avant de notre côté. Mais ça nous permet de résister dans les grandes courbes. La preuve, regardez, on reprend quasiment deux dixièmes pleins. À Robert Wickens. On est en retard par rapport à notre meilleur temps. Et on ressort d'ici avec les huit dixièmes d'avance. Sur Robert Wickens. 4 minutes 27 dans ce dernier moment. Allez, reviens. Le sous-virage a été absolument terrible. Le sous-virage était terrible dans cette partie-là de la piste. Et Wickens qui est revenu. Oh, Wickens qui résiste. Il nous touche, Robert Wickens. Mais nous sommes toujours devant... La voiture qui a perdu totalement son train avant dans la courbe de Sto. C'était assez perturbant. Allez, troisième tour au commandement. En tête devant les petits camarades. Il reste 3 minutes 50 dans cette première course du week-end et de la saison. On a repoussé de nouveau les assauts de Robert Wickens. Mais c'est surtout ce troisième secteur qui risque de nous poser beaucoup de problèmes. Ici, voilà, il suffit d'être un peu plus attentif à ce qui se passe. Pour éviter d'être perturbé comme au tour précédent. Allez, allez, allez. On reste en trois. Et en deuxième pour la courbe de droite. Wickens à une seconde. Allez, allez. Il faut absolument pouvoir réaccélérer le plus tôt possible. sans se faire avoir. Alors, on croise tout ce qu'on peut pour que ça tienne. Histoire de bien entamer la saison avec au moins un podium. Pour l'instant, on aurait les deux Mercedes devant la BMW de Marco Wittmann et l'Audi de Matthias Ekström. Et Paul Di Resta qui mettrait donc trois Mercedes dans le top 5. Ce qui ferait du bien au classement constructeur de ce championnat d'ETM. La sortie. Vers à une droite des hangars. On est toujours à 9 dixièmes devant Robert Wickens. Et attention à ce droit de Sto qui, tout à l'heure, nous avait quasiment été fatal. On retombe en troisième. On va chercher la corne. On essaie de réaccélérer. Voilà, le plus tôt possible. Sans être forcément très gourmand. Oh, et j'ai cru que Wickens allait plonger. C'était chaud. Ah, c'est vraiment une course dans les miroirs pour le moment. Comme on dit. Et regardez le retour de Wittmann qui est très très chaud. Et deux minutes avant la fin de cette course. Wickens à 3 dixièmes. Wittmann à 7. Faites vos jeux. Faites vos jeux. Ça va être très très chaud là dans cette dernière partie de course. Et le classement qui m'empêche de voir la corde. C'est dommage. Je cherchais la corde et je ne l'avais pas été derrière le classement sur la gauche. C'est un peu dommage ça. Mais vous avez quand même un aperçu du classement au tour par tour. Je ne l'ai pas précisé. On est 24 dans cette saison. Évidemment, le plateau est complet. Et toujours la peur de perdre cette voiture. À la limite de l'adhérence dans les courbes comme celle-ci. Allez, Wickens, une seconde 3. C'est pas mal. Wittmann, une seconde 5. C'est plus chaud pour Wickens que pour nous. Allez, est-ce qu'on va commencer avec un doublé Mercedes ? On a peut-être le dernier tour entre nos mains. Si pas, ce sera un tour supplémentaire au passage du transpondeur. Ça va se jouer à quelques dixièmes de seconde, je pense là. Tellement c'est serré. Avec un tour en quasiment deux minutes. Il reste 46 secondes au chrono officiel. Va-t-on partir pour un tour supplémentaire ici à Silverstone ? Je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va se taper un tour supplémentaire, les amis. La tension n'était pas assez forte. Fallait nous rajouter ça. Oh, oui, allez. Allez, réaccélère le plus tôt possible. Oh ! Et on tourne ! Un tour supplémentaire ! Je crois qu'on est passé au dixième de seconde là, véritablement. A vérifier, mais... On ne pourra pas le voir à la VOD, mais je ne sais pas combien de temps il restait. Et le temps est à zéro sur mon dashboard. Ce qui signifie bien qu'on est dans le dernier tour. Et j'ai failli me louper, encore une fois, à cause du classement. Afficher un très mauvais endroit. Allez, on va terminer cette première course, peut-être avec une victoire. On a une seconde, trois pour l'instant, sur Weekend. Dans la grande ligne droite derrière. Des premiers secteurs. Attention, on a failli perdre la voiture là, sur la partie lente. Allez, réaccélère, réaccélère. Voilà. On n'a pas trop souffert au niveau des pneumatiques. Il nous reste 30 litres dans la voiture. C'est un peu trop. On va pouvoir s'alléger largement. Lors de la deuxième course. On a prévu une quantité de 10 tours. En sorte de ne pas avoir de mauvaise surprise. Allez, une seconde, 8 sur Weekend. Ça sent bon. À l'entame de la ligne droite des hangars. Allez, c'est pas mal. Le dernier freinage pour nous. Et ce sera gagné. Avec un Robert Weekend très, très proche tout de même. Dans ce dernier tour. Allez, le soulagement est au bout du virage. Et c'est fait. On remporte la première course de la saison ici à Silverstone. Mais de peu. De peu devant Robert Weekend. Doublé Mercedes. Dans cette première course, le podium est complété par Marco Wittmann. Mathias Extremy, quatrième. Paul Diresta, cinquième. Devant Jimmy Green et Tom Blomqvist. Qui a pu résister jusqu'à la fin de l'épreuve. Ça a été assez disputé cette première course. On a eu chaud. Timo Glock complète avec la huitième place. Le classement. Maxime Martin est neuvième devant. Et bien, si je ne dis pas de bêtises, Bruno Spengler. Effectivement. Et on passe tout de suite à la deuxième course du championnat. C'est parti. Et la deuxième grille de départ du week-end avec Timo Glock qui sera donc en pole position devant Tom Blomqvist. La deuxième ligne sera composée de Jimmy Green et de Paul Diresta. Cinquième, Mathias Extremy. Sixième, Marco Wittmann. Et nous serons donc huitième aux côtés de Robert Weekend. Je vous le disais. Donc la grille est inversée pour la deuxième course du week-end. Et les grands perdants de cette réglementation sont bien sûr Maxime Martin et Bruno Spengler qui seront donc neuf et dixièmes. C'est parti pour la deuxième manche du week-end ici à Silverstone. Et on a pas mal ciré de l'autre côté. On est doublé par Maxime Martin. Attention, ça risque de bousculer aussi sur le côté Martin Tomchik qui nous passe aussi. On va essayer de faire les freins. Au moins, Maxime Martin. Oui, c'est passé. Ça touche évidemment. Difficile de faire autrement. Il y avait Augusto Farfouz derrière qui tentait sa chance. On est juste derrière Wittmann. On le touche, Marco. Et on se retrouve derrière la BMW. On est neuvième. Bon départ pour l'instant. On est quasiment capable d'aller le chercher au freinage. Il faut laisser la place. Alors là, ça va être difficile à l'extérieur d'aller faire mieux que lui. Voilà. Et c'est Farfouz qui passe. Augusto Farfouz qui est en train de venir nous chercher à l'intérieur. On va tenter de résister dans le droit de Cops. Mais ça semble compliqué de voir le Brésilien nous laisser à cette place. Oh, et à l'extérieur. Ça passe. On arrive à tenir l'adhérence. Et on reste coincé entre les deux BMW de Wittmann et de Farfouz. Eh bien, ça commence fort. Oh, et Wittmann qui part un peu au large. On va en profiter. À la réaccélération. On passe à l'intérieur. Entre Wittmann et l'herbe. Et ça passe. On est huitième. Huitième pour le moment. C'est bien. Oh, et Wittmann qui rate complètement son freinage. Et qui, eh bien, nous fait perdre quasiment un rétro du côté droit. Oh, que c'est chaud. Wittmann qui, intelligemment, essaie de croiser. Il va y arriver. Non. On garde la huitième place. Mais quel freinage de Marco Wittmann. Alors que Timo Glock est, pour l'instant, en tête. Et signe, par la même occasion, le meilleur tour. Et la mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'on est trop loin de Paul Diresta. Donc, pas de DRS pour nous dans ce tour. Mais bon, on est plutôt bien au cumul des deux épreuves. Par contre, lui, va l'avoir, le DRS Paul Diresta. On n'est pas en mesure d'aller chercher la Mercedes pour l'instant. Oh, et devant Timo Glock qui perd son leadership. Et c'est Jamie Green qui s'empare du commandement. Devant Timo Glock. Troisième place pour Marco Wittmann. C'est chaud. Et Robert Wittmann qui est toujours coincé derrière Tom Blankvist. Et on a devant, donc, Tom Schick. Diresta, nous. Et enfin, Wittmann. Et Maxime Martin. Qui complète le top 10. On dirait c'est un qui a manqué de perdre sa voiture. Donc, comme vous l'avez vu, c'était chaud pour l'Écossais. Sur lequel on revient très, très fort dans cette partie-ci du circuit. Oh, surtout s'il fait une faute. Oh, et c'est là, c'est nous qui faisons la faute. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut se récupérer avant d'être doublé par Marco Wittmann ? Ça va être difficile. Non, Wittmann qui passe. Et là, malheureusement, on a perdu pas mal. Sur cette manœuvre, on a été surpris. On a essayé l'extérieur, mais il n'y avait pas de grip du tout. Dans l'enchaînement, qui ne possède finalement qu'une seule bonne trajectoire gommée. On aura tenté le coup, en tout cas. On n'a pas à rougir. On a perdu une position. Ça, c'est un peu l'inconvénient. On fera le point, évidemment, sur le classement à la fin de cette épreuve. Rassurez-vous, vous ne l'avez pas eu après la première manche. C'est tout à fait normal. On fera le cumul à l'issue des deux courses. Et c'est Matthias Ekström avec son Audi qui est pour l'instant titulaire du tour le plus rapide. Marco Wittmann s'en empare désormais en une 58-292. Et nous, on reste en sixième. Je n'ai même pas soulagé ici. Ce n'était pas nécessaire. En seconde. Allez, là. C'était un peu plus lent devant. Je ne sais pas trop pourquoi. On n'a pas le DRS. Toujours pas de DRS. On ne l'aura pas eu beaucoup ce week-end. Entre la première course, on était en tête. On n'en a pas, évidemment. Et ici, ça semble compliqué. Oh, Wittmann qui freine très, très tard. Parfois, c'est chaud. Et on manque de perdre la voiture dans ces enchaînements-là. Oh, et Wittmann qui va aller chercher d'y rester. Wittmann qui est très, très chaud. Avec une voiture très délicate à piloter. On le voit dans les courbes mi-vitesse. Notre objectif désormais est dans cette deuxième moitié de course. Puisqu'on vient de passer le cap de la mi-course. Il reste moins de cinq minutes dans cette deuxième course du week-end. Eh bien, c'est d'avoir le DRS. Et de tenter de faire sauter le bouchon Marco Wittmann. qui nous embête depuis le début de l'épreuve. Alors que là, on a un bon run face à Wittmann. Mais ce ne sera pas suffisant, je pense, pour aller l'embêter. Mais non. On ne va plus retenter l'expérience de l'extérieur dans ce S. Parce qu'on l'a payé déjà très cher au tour précédent. Et là, on est bien ressorti. On est très bien ressorti par rapport à Wittmann. On va aller le pousser. Allez, sur l'extérieur peut-être face au champion 2014. Et même sur l'extérieur, il parvient à résister. Incroyable. Alors que devant, c'est la foire d'empoigne pour la tête entre Jimmy Green et Matthias Ekström. qui sont passés devant Timo Glock. Et le sous-virage toujours pour nous. Jimmy Green, le plus rapide battu par Blomqvist. Et on a désormais le DRS. Ça, c'est bien. Et on entame le premier S. Et on est bien passé. Pour aller chercher, peut-être, Marco Wittmann sur les freins. Marco Wittmann qui est ouvert. Nous voyons un petit peu à la dérive. Et on ne peut absolument rien faire dans ce secteur. Peut-être dans le prochain. Avec le DRS. On se rapproche de Wittmann. Peut-être passé. Oh, et on perd la voiture. Et on fait pire que mieux, là, avec le DRS. Un petit peu dommage. Nouvelle activation de l'endroits arrière-mobile pour nous dans la ligne droite F1. De l'ancienne génération. On va toucher les freins légèrement. Ici, dans Cobbs. Et là, il s'est bien loupé Wittmann. Là, on peut passer sans problème, à mon avis. Allez, à l'extérieur, ça peut le faire. Et on est passé devant Wittmann. Qui était à la faute. Complètement. Elle a perdu beaucoup trop de temps dans Cobbs. Allez, à la relance ici. Face à... Désormais à Paul Diresta. On va toucher le rupteur. Avec le DRS. Dans la ligne droite des hangars. Allez, il reste 2 minutes 14. On est dans l'avant-dernier tour. Peut-être déjà. Oh, et Wittmann derrière qui était assez à son affaire. Mais qui n'a pas tenté le diable. Tant mieux pour nous. Attention de ne pas être trop loin de Diresta. Oh, ça va se jouer à pas grand-chose. L'obtention du DRS. On l'aura pas. Oh, on n'a pas le DRS pour 4 centièmes de seconde. C'est dommage. Allez, on reste en sixième. On se rapproche toujours bien dans ce premier secteur. Il reste 8 minutes 46. Je pense qu'on va avoir droit à encore 2 tours de course. A moins que les leaders ralentissent vraiment la cadence. Qui semble pas être au programme pour Jimmy Green. Qui mène toujours devant. Extrême et glock. Alors que nous, on percute. Paul Diresta, c'est absolument débile. Et Paul Diresta qui a été très long. Tout simplement. J'ai été surpris. Pourquoi il s'est autant arrêté ? Alors qu'il se battait avec Martin Tomjik. Et c'est moi qui vais en faire les frais. Peut-être avec le retour de Marco Wittmann derrière. Oh, le freinage de Wittmann qui me fait des frayeurs. Il est à l'intérieur. Il insiste, Wittmann. Oh, est-ce qu'il va y parvenir ? On le touche une première fois. Oh, il va croiser. Incroyable. Oh, et Wittmann qui s'est ravisé. J'ai eu très, très chaud que Wittmann repasse. Eh bien, eh bien, eh bien. Vraiment un week-end qui se sera passé dans nos rétroviseurs. Ici à Silverstone. C'est pas fini. 48 secondes. On est peut-être dans le dernier tour. Mais ça va se jouer à pas grand-chose. Comme lors de la première épreuve, évidemment. Oh, on a failli perdre la voiture ici. De nouveau. Enfin, on aura réussi à dépasser quand même Wittmann. Ce qui n'est pas mauvais pour le championnat. On termine deux fois devant lui. On serait normalement capables d'être en tête. À l'issue des deux premières courses. On verra bien. Occumule des deux manches. Et Diresta qui est peut-être en train d'être dérangé par la présence de Tom Schick devant lui. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. On n'aura pas le DRS dans ce dernier tour. Ça, c'est clair. Non, c'est fini. On n'aura pas de DRS. Mais on a un bon run toujours dans cette première partie du circuit. On va essayer de ne plus se faire surprendre. Comme tout à l'heure, on a perdu beaucoup de temps. Voilà. Regardez, ils sont très très lents. Toujours la limite du grip. 8 man, 1 seconde, 3. Ça semble plus être notre problème pour l'instant. Le pilote BMW. Par contre, devant Diresta. Si Tom Schick continue de l'embêter, ça peut nous être peut-être favorable. Allez, un petit loupé peut-être pour Diresta nous aiderait. Même si on ne le souhaite pas, évidemment. Au niveau des constructeurs. Mais pour nous, ça sera un petit avantage. Allez, il va y aller, Diresta, sur Tom Schick. Non. Ah, c'est dommage pour nous. La sortie de Cops pour la dernière fois de ce week-end. Regardez, Diresta. Diresta qui perd beaucoup de temps. Énormément de temps. Et on va peut-être aller chercher l'Écossais. Il ferme la porte. On n'a pas le choix. On va essayer de l'extérieur. Même si on sait que c'est moins facile de dépasser. Il ferme la porte. Il n'y a rien à faire. Oh, et Diresta qui s'est un peu loupé. On est devant. Non. Oh, ça va se jouer à pas grand-chose. On va essayer de résister sans se mettre dehors pour autant. Oh, et Diresta qui est derrière. Dans les derniers virages. On s'empare de la septième place de l'Écossais. C'est fait. Et on termine. Magnifique. Septième de cette deuxième épreuve. Eh bien, voilà. Eh bien, sur les derniers moments, on a failli lâcher. On aurait eu tort, puisque Diresta s'est mis tout seul dedans. Alors que la victoire revient au pilote Audi, Jamie Green, doublé de la marque aux quatre anneaux. Avec Matthias Ekström, deuxième. Le podium est complété par Timo Glock devant Robert Wiggins, Blankvist, Tom Schick, sixième. Nous sommes septième, donc, devant Diresta. Et on découvre ensemble les résultats de cette première partie de saison. Ce premier week-end, qui verra donc Jamie Green s'emparer de la tête du classement. Nous sommes deuxième, deux petits points derrière le pilote britannique. Matthias Ekström, troisième sur l'autre Audi complète. Le podium, Robert Wiggins, c'est quatrième. La première BMW, c'est celle de Timo Glock. Elle est cinquième avec 19 points. Suivent ensuite Wittmann, Blankvist et Paul Diresta, avec qui on s'est bien battus. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi le premier week-end de cette saison 2016 de DTM. Je peux d'ores et déjà vous donner rendez-vous lors de la deuxième course qui aura lieu à Spa-Francorchamps. J'espère qu'il y aura autant d'action, si ce n'est plus, on l'espère. D'ici là, je tiens à vous remercier pour votre présence et votre fidélité. Et on se dit à la prochaine. D'ici là, bon amusement en piste les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501